Yo les gars c'est Unost, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez faire la deuxième étape qui est aussi la dernière étape qui vous permettra d'obtenir votre race en v4 Si vous n'avez pas encore vu la première étape n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil dans la description de cette vidéo vous trouverez le lien qui vous mènera à cette vidéo Sur ce je vous dis bon visionnage Tout d'abord il faut déjà que vous ayez accompli la première étape qui est de descendre le levier qui se trouve dans la vidéo de la partie 1 Puis ensuite vous devrez attendre que la pleine lune arrive D'ailleurs dans la vidéo de la partie 1 j'avais dit que la pleine lune dure environ 17 minutes Mais à présent dans cette nouvelle image la pleine lune ne dure que 10 minutes Car avant elle arrivait depuis la journée mais maintenant elle arrive que le soir Dès que tu seras dans un serveur et que tu verras que la pleine lune est là et tu le sauras grâce à ce message Tu vas venir directement dans la grand arbre avec son nom critterie Et il faut au minimum 3 personnes qui ont déjà descendu le levier et il faut que ces 3 personnes ont 3 races différents Puis vous allez devoir parler à ce NPC invisible afin de pouvoir rentrer dans le Temple of the Time Une fois que vous serez rentré dessus vous allez devoir descendre le levier Une fois que vous aurez descendu le levier vous pourriez en faire rentrer dessus Pour ceux qui se posent la question comment j'ai fait pour descendre le levier Pour descendre le levier n'hésitez pas à regarder la vidéo de la partie 1 Bref chacun va devoir aller devant la porte de sa race Puis après ça une fois que vous serez devant la porte de votre race Vous devrez tous les 3 activer vos races en même temps Et si vous êtes 4 vous devrez activer toutes vos races en même temps En gros vous êtes obligé d'avoir votre race en V3 avant de vouloir la faire en V4 Une fois votre race V3 activée il va y avoir une décompte partant de 5, 4, 3, 2, GO Qui permettra d'ouvrir la porte ainsi vous allez avoir une quête à faire Vu que j'ai la race Ange j'ai assauté des nuages en fait de ici jusqu'à là bas Ce qui fait super mégalo Mais après si vous avez une autre race vous allez aussi avoir d'autres trucs à faire Tout dépendra de votre race donc du coup en gros ça sera vraiment en fonction de la race que vous avez Que vous allez avoir une petite quête à faire Mais chaque race a une quête différente de l'autre Une fois la quête accomplie vous allez vous retrouver tous Et si un d'entre vous échoue tout va être remis à 0 Et donc vu que moi j'ai réussi en premier je me retrouve ici Et là voilà le deuxième qui est venu me rejoindre Vous devrez le finir avant que les secondes soient finies Une fois que tout le monde a accompli sa quête on va se téléporter au milieu Et là on va devoir faire un pvp une fois que les 5 secondes seront inculés Et le dernier qui gagnera ce pvp c'est celui là qui pourra avoir sa race en v4 En gros ça va être une sorte de raid de v4 en fait Donc ce coup vaudra améliorer sa v4 bien plus tard Bien après avoir fait le pvp jusqu'à la fin Mais bon après celui là il m'a laissé un peu le tuer c'est un peu normal Leurs âmes vont se transformer en une sorte de boule bleue Qui va devoir me guider jusqu'à là où je vais faire ma v4 Voilà donc j'aurai juste à suivre cette boule bleue En fait il va me guider vers le chemin Et en montant les escaliers là je vais voir le chemin qui va s'apparaître C'est bien de voir le chemin qui vient apparu par rapport à la vidéo de la partie 1 Où le chemin il est très noir Et que le chemin enfin ces escaliers là sont illimités Une fois que tu vas arriver devant cette horloge ancien clock Voilà Ça va te demander d'appuyer juste sur la touche E Voilà en fait tu l'appuies une fois pas besoin de le maintenir Et là tu vas trouver un engrenage Et grâce à cet engrenage tu vas pouvoir activer ta transformation Voilà une fois que tu avais la transformation tu vas appuyer directement au milieu Tu vas avoir ta transformation donc tout va être max Une fois que tu seras transformé en v4 tu vas avoir accès à toutes tes dates max Bien une fois que tu as fait ça tu vas devoir juste descendre en bas Et pouvoir parler à cette globe rouge qui se trouve juste à côté vers la droite Voilà une fois que tu as parlé à cette Il n'est pas obligé de le parler mais bon Voilà si tu veux pouvoir faire encore une autre Tu vas devoir le parler afin de pouvoir faire une petite entraînement Voilà là j'ai accepté de faire un entraînement en gros ce que je dois aller faire Je dois aller activer ma race Là si j'essaye de rentrer ça va marcher En fait ça va marquer que je suis en mode entraînement Donc du coup je dois venir tuer des mobs en faisant des attaques Pas complètement des mobs mais aussi des joueurs normales Grâce à cette ligne rouge qui vient de se mettre à plein ça signifie que là je peux activer ma race Et pour activer sa race v4 le moyen le plus rapide c'est d'appuyer directement sur la touche y La transformation est tellement incroyable Mais là j'ai juste que la transformation et j'ai pas d'autres avantages Les seuls avantages que j'ai c'est que tous mes stats sont max Mais bon je vais vous les montrer plus tard bien plus tard Pour l'instant tous mes stats sont max et en gros chaque coup que je vais faire ça va faire trop de dégâts Mais en retournant vers la bulle rouge Ouais l'orbe qui est en rouge qui s'appelle Ancien One Voilà c'est une sorte de NPC qui s'appelle Ancien One Voilà c'est le Head Heed Essence Tu vas payer 1000 fragments et là tu vas avoir accès à refaire encore une autre raid de race v4 Voilà je vais appeler ça des raids de v4 en fait Une fois que tu as fait une raid de v4 en fait Voilà une raid de race v4 Là tu vas faire le deuxième Ainsi tu pourras encore améliorer ta race v4 Sur le niveau 2 Parce que là je l'ai que au niveau 1 Donc du coup le niveau 1 c'est juste d'avoir accès à la transformation Il va y avoir encore cette bulle bleue Que je vais devoir encore suivre comme d'habitude Ainsi avoir accès à l'ancien clock Voilà c'est l'horloge Une fois que je serai devant l'horloge J'appuie en fait ça sera un petit peu la même chose Avoir un engrenage Mais cette fois-ci je vais avoir accès à un deuxième pouvoir Que je n'avais pas eu tout à l'heure Voilà en appuyant sur la touche E L'horloge va s'allumer Et là je vais devoir appuyer sur le truc 2 A faire un choix entre deux trucs Vu que j'ai pris le rouge Donc du coup j'ai maintenant accès à le fly En gros je peux voler grâce à mes ailes Mais bon Ça ce n'est qu'un détail En venant parler à cette raid essence Ouais c'est plutôt le raid essence Le nom il est tellement long Je le paye encore 1500 Et je vais encore devoir refaire la même chose En fait c'est une sorte de raid Donc du coup je vais devoir refaire plusieurs fois Afin de pouvoir l'améliorer de plus en plus Mais aussi en revenant à l'améliorer Là je vais avoir accès à l'engrenage numéro 3 Et l'engrenage numéro 3 C'est le fait que je puisse avoir une aura Sur moi Qui va faire des dégâts sur les gens Voilà Et donc du coup c'est la couleur bleue Que j'aurais pu prendre tout à l'heure Donc je n'avais pas pris Bien A présent je vais devoir faire une sorte de quête En gros c'est une sorte d'entraînement Qui est super méga long à faire Celle qui est marquée 1 sur 3 Je l'ai déjà fait Donc du coup je dois le faire 2 sur 3 C'est le fait d'aller me transformer Plus de 5 fois en fait Une fois que je me transforme plus de 5 fois Je vais revenir le parler Ainsi lui il va me dire De lui donner 1250 fragments Mais c'est plutôt 2250 fragments Excusez-moi Voilà Fragments Une fois que je lui ai donné les fragments Là il va passer de 2 sur 3 Maintenant qu'il était à 1 sur 3 Et je vais devoir encore aller m'entraîner Plusieurs fois je vais devoir me transformer Afin de pouvoir encore revenir le reparler Pour pouvoir upgrade En gros monter de niveau Mais le problème c'est que Plus je vais le monter de niveau Plus je vais devoir payer beaucoup de fragments Donc du coup il faut pouvoir réserver environ Plusieurs 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 fragments Afin de pouvoir tout upgrade Après avoir accompli votre dernière race de V4 Vous serez devant l'horloge Voilà Vous allez avoir votre 4ème engrenage Ainsi vous pourrez le placer Mais en revanche C'est que Ce 4ème engrenage Il est très difficile à finir Parce qu'il est super super long Car c'est la plus dure à faire Une fois que vous allez aller Voir le Red Heed essence Qui va vous parler de 5 couleurs J'allais dire 3 C'est 5 couleurs Vous allez devoir faire Un cut qui concerne les 5 couleurs En gros vous allez devoir vous transformer Plus de 10 fois Puis vous allez venir le parler Une fois que vous allez faire ça Il va vous descendre D'un niveau de plus Le fait que c'était de 5 couleurs Ça va descendre de 4 couleurs Vous allez devoir encore faire plus Que ce que vous avez fait tout à l'heure Donc c'est super méga long Le meilleur moyen pour le réussir Plus facilement C'est de faire des pvp Ainsi vous allez vous transformer Lorsque vous serez en pvp Et vous allez complètement oublier Comment être fort vous l'avez fait Bref De toute façon C'est la plus longue affaire Donc du coup Il faut se préserver Le maximum de fragments possible Que vous pouvez avoir Après avoir acheté le dernier Avec les 4000 fragments Là vous n'avez plus rien à faire Parce que c'est ce qu'il est en train de vous dire Que vous n'avez plus besoin de lui Donc du coup Là vous l'avez au max Donc du coup Si vous faites une autre raid Normalement Vous allez juste gagner Un petit truc de plus Sur votre deuxième Engrenage C'est ce que j'avais fait Pour pouvoir vérifier Au complet Si je l'avais vraiment réussi A l'avoir au max Ou pas Et donc J'ai refait une nouvelle raid Et donc du coup Il y avait aussi Ce même bulle bleue Que j'ai suivi Jusqu'à atteindre La grande horloge Une fois que j'étais devant La grande horloge J'ai bien revisualisé L'engrenage Et donc Après avoir appuyé sur la touche E Vous allez remarquer Que vous n'avez rien A ajouter de plus Mais ils vont juste Vous mettre Un petit truc Sur le truc rouge Sur la deuxième Ils m'ont juste proposé De prendre Une autre couleur Donc du coup J'ai pris la couleur bleue Voilà Il n'y avait rien d'autre à faire Et donc Je ne sais pas vraiment Si on faisait encore D'autres raids Ça peut encore s'améliorer De plus Mais je vais essayer De faire encore D'autres raids Afin de voir Si ça va s'améliorer De plus en plus En ayant parlé Aux raids Et d'essence Il ne change pas sa phrase Il garde toujours La même phrase Qu'il n'a plus besoin De moi Ou plutôt dire C'est moi Qui n'a plus besoin De lui Bref A présent On se rapproche De la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo Va vous aider Pour que vous puissiez Avoir votre race En V4 Pour pouvoir faire Des trucs encore plus Énormes Que ce que je peux faire Là actuellement Et surtout N'hésitez pas A lâcher un petit like Si vous avez aimé Cette vidéo Et aussi Un petit commentaire De ce que vous pensez De ce genre de vidéo Et aussi Si on devrait faire Des choquesses On sait jamais Parce qu'il y a D'autres races aussi Par rapport à cette race Et aussi N'hésitez surtout pas A faire le plus important Des importants C'est de vous abonner Sur ce je vous dis A bientôt But that's alright Hush Hush